Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver, chers amis, j'espère que vous allez bien même si ça va et que ça va continuer d'aller mais vraiment de plus en plus mal et je peux te dire une chose, c'est bien facile pour nos dirigeants de s'en aller où ils veulent parce que la population est vraiment facile à contrôler, puis à dominer, puis à influencer, puis à endoctriner. On est le 15 septembre 2020, 10h47 heure du Québec, on a vu 10 000 personnes tête de linotte au Québec à Montréal aller manifester dimanche contre le fameux port du Mars qui vient brimer les droits et libertés selon les manifestants. C'est complètement aberrant le port du Mars qui est en pour la protection de la population elle-même et que c'est pour un vraiment, juste un temps vraiment limité qu'on fait ça, donc ça vient pas brimer. C'est de voir tous ces pseudo-défenseurs des droits et libertés s'élever contre une idée conspirationniste comme celle-là, que tout ça s'est fait, puis qu'on vient brimer nos droits et libertés. C'est temporaire pour aider à sauver des vies. Alors que ces gens-là sont complètement silencieux quand ça a été le temps de passer la loi 21 pour brimer à jamais les droits de ceux qui veulent pratiquer leur religion, de ceux qui veulent s'habiller comme ils veulent, autant les chrétiens que les musulmans que les sikhs au Québec lorsque le gouvernement Legault a passé la loi 21 interdisant les signes religieux. On vient brimer des droits et libertés pour vrai, là. T'as pas entendu ceux-là, parce qu'eux autres, ils étaient pour ça. Donc c'est pas des défenseurs de droits et libertés, c'est des pseudo-défenseurs de droits et libertés, tête de linote, conspirationnistes, qui viennent essayer de... qui démontrent qu'on est là, puis qu'on s'est fait avoir, hein, avec ces gens-là. Et ces gens-là, ce groupe-là, c'est fait avoir par des courants conspirationnistes pour manifester pour des choses complètement aberrantes, c'est-à-dire protéger la population pour un temps limité. C'est pas à jamais, ça, le masque, c'est juste un temps limité. Puis c'est dans le monde entier, parce qu'on a affaire à un virus qui est, selon même Donald Trump, qui est pas un virus de grippe ordinaire. Je vous l'ai partagé. Donc devant ces pseudo-défenseurs, surtout Stéphane Blais, quel fraudeur, c'est un fraudeur, lui. C'est un fraudeur, puis il fait énormément d'argent parce que les gens sont naïfs, là. Puis tous ces gens-là, c'est des fraudeurs intellectuels, puis des fraudeurs financiers aussi. Alex Cossette-Trudel, lui, le frère de l'autre, je pense Stéphane, comment est-ce qu'il s'appelle, whatever son nom est, son nom peut être, là. J'ai oublié son nom. Ces gens-là sont complètement des marionnettes pour distraire le monde, pendant que les vraies affaires se passent. Ça, c'est passager. La crise qu'on a sanitaire, c'est passager. On va passer à travers. Le masque, c'est pour protéger les gens qui sont faibles, immunitairement. Pour essayer de stopper la propagation qui n'a pas disparu, selon Donald Trump, qui devait disparaître au mois d'avril. Selon Alex Cossette-Trudel, qui devait disparaître au mois d'avril, c'était juste fake, puis patati, puis patata. C'est resté tout l'été. Puis on a vu les cas augmenter, les morts augmenter partout. Puis t'as ces gens-là qui se présentent comme des défenseurs des droits et libertés. Ben voyons, c'est complètement du n'importe quoi. Ils étaient où quand c'était le temps de défendre les droits des libertés et libertés des minorités linguistiques au Québec, quand on a passé la loi 101? Ils n'étaient pas là. La loi 21, ils n'étaient pas là. Ils ne sont jamais là. Parce qu'eux autres, ils n'en ont pas vraiment... Ils n'en ont... Ils ne sont pas vraiment des défenseurs des droits et libertés. Ils sont plutôt des gens qui sont là au service de l'élite pour semer la dizanée. La dizanée est créée une espèce de diversion, puis de distraction sur les vraies questions. Les vraies questions, c'est l'automatisation des robots qui prendra 800 millions d'emplois d'ici 2030. C'est l'économie qui est complètement effondrée. C'est une situation incroyablement complexe, puis qui est facile à comprendre pourtant. C'est que pendant que ces gens-là sont dans leur rire, manifestés pour quelque chose de complètement aberrant, le fait de vouloir protéger le monde, eux autres, ils ne sont même pas capables de voir ce qui se passe vraiment dans le monde. Parce que la plupart de ces gens-là sont des ignorants. Ils sont tellement, tellement obsédés avec leurs idées conspirationnistes qui ne tiennent vraiment pas la route, qui ne sont jamais capables de sortir de leur bulle conspirationniste, qui ces gens-là vivent dans un monde alternatif. Pendant ce temps-là, il y a des vraies affaires, mon chum, qui se passent. L'automatisation, ça j'en ai déjà parlé, ça remonte au 29 novembre 2017. L'automatisation des robots prendra 800 millions d'emplois d'ici 2030. OK? Jusqu'à 800 millions de travailleurs dans le monde perdront leur emploi d'ici 2030 et seront remplacés par l'automatisation robotique. Selon un nouveau rapport du cabinet de conseil, L'étude de 46 pays et 800 professions par le McKinsey Global Institute a révélé que jusqu'à un cinquième de la main-d'oeuvre mondiale sera touchée. Il a déclaré qu'un tiers de la main-d'oeuvre dans les pays plus riches, comme l'Allemagne et les États-Unis, pourraient avoir besoin de se recycler pour d'autres emplois. Les opérateurs de machines et les travailleurs du secteur alimentaire seront les plus durement touchés, indique le rapport. Les pays pauvres, qui ont moins d'argent à investir dans l'automatisation, ne seront pas autant affectés, selon McKinsey. L'Inde, écrivent les auteurs, n'aura que 9 % environ des emplois remplacés par la technologie émergente. Les auteurs considèrent que les tâches effectuées par les courtiers en hypothèque, les parajuristes, les comptables et certains employés du back-office sont particulièrement vulnérables à l'automatisation. Les emplois nécessitant une interaction humaine, telles que les médecins, les avocats, les enseignants et les barmen, sont considérés par McKinsey comme moins enclin à l'automatisation. Les emplois spécialisés à bas salaire, tels que le jardinage, la plomberie et les soins, seront également moins affectés par l'automatisation, selon l'étude. Dans les pays développés, le besoin d'une formation universitaire augmentera à mesure que les emplois qui nécessitent moins d'éducation diminuent. Aux États-Unis, seulement 39 à 73 millions d'emplois pourraient être supprimés. C'est quand même beaucoup d'ici 2030, mais environ 20 millions de ces travailleurs déplacés pourraient facilement être transférés vers d'autres industries, selon le rapport au Royaume-Uni. 20 % des emplois actuels seront automatisés sur la même période, selon les prévisions de l'auteur. Pendant ce temps-là, 10 emplois que l'intelligence artificielle remplacera et 10 qui sont sûrs. Ça nous vient de Sophie ou Sophia Bernazani. Alors que l'intelligence artificielle est devenue plus intelligente et de plus en plus de gens se demandent, mon travail est-il sûr? C'est une question tellement croissante qu'il existe même un site web appelé « Les robots prendront-ils mon travail? » Avec le nom du site web parle de lui-même. Vous pouvez rechercher un titre de poste et voir la probabilité qu'il soit condamné par l'intelligence artificielle. Lorsque nous avons commencé à rechercher nos propres emplois avec lui, nous avons été ravis d'apprendre que les responsables marketing n'avaient que 1,4 % de chance que nos emplois soient automatisés ou remplacés par des robots et l'intelligence artificielle. Et même si j'ai poussé un soupir de soulagement que l'écriture n'a que 3,8 % de chance d'être automatisée, cela m'a fait penser à des rôles de travail qui n'avaient pas été aussi chanceux. Mais ceux qui ont un pourcentage plus élevé de chance de perdre leur emploi à cause de l'intelligence artificielle ne devraient pas paniquer pour l'instant. Bien que ce site web vous fasse réfléchir plus profondément aux emplois qui peuvent et ne peuvent pas être remplacés, il n'est pas parfait. Tout comme les prédictions de l'intelligence artificielle. Ce n'est probablement pas précis à 100 % simplement parce que l'attribution de titres de postes n'est pas toujours une approche unique. Alors qu'un type d'écrivain peut rédiger des romans aventureux, d'autres peuvent écrire des articles de presse ou des articles de blog. Et si un responsable marketing peut gérer le marketing des médias sociaux, un autre peut gérer le contenu. Bien que ce site soit assez amusant à explorer, nous vous recommandons vivement de prendre vos futures décisions de carrière sur la base des conseils d'experts. Cela vous évitera de paniquer inutilement lorsque l'intelligence artificielle pourrait aider votre carrière plutôt que de la blesser. Et si vous êtes l'un des rares emplois en danger, les experts peuvent vous montrer quelles compétences s'assureront véritablement la pérennité de votre carrière. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de secteurs et d'emplois qui vont être éliminés, même au niveau des cols blancs. Et je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. Les employés, après ça, on s'en va dans la crise actuelle, chers amis, on reste dans l'économie. La crise actuelle a fait en sorte que beaucoup de gens, la majeure partie des cols blancs, travaillent à partir de chez eux, aux États-Unis. Puis j'imagine que c'est, on peut extrapoler, et c'est un peu partout, le même constat. Puis moi, j'en ai eu des échos d'amis qui travaillent dans des grandes firmes à différents niveaux, dans différents secteurs, mais qui travaillent dans l'administration, dans les finances. Et au Canada, là, je vous parle, et on a demandé aux employés d'accepter des baisses de salaire s'ils voulaient garder leur emploi. Et l'entreprise disait, si vous voulez qu'on garde tout le monde à l'emploi, sans mise à pied, naturellement, dû à la pandémie, bien, vous devez accepter des baisses d'emploi, des baisses de salaire de 15, même 20 % dans certains cas que mes amis ont rapportés. Et aux États-Unis, on a la même chose. Les employés de VMware, qui acceptent l'offre de l'entreprise de devenir des travailleurs à distance, permanents, bénéficieront d'une réduction de salaire. C'est le kit de la Silicon Valley. Donc, tous ces employés de ces grandes entreprises technologiques, par exemple, ou autres, dans la Silicon Valley en Californie, qui travaillent à la maison, puis qui acceptent de travailler à distance, s'ils veulent quitter la Silicon Valley, parce que si tu travailles maintenant, à partir de chez vous, bien, tu n'as plus besoin d'être à côté, par exemple, de l'entreprise où tu allais travailler. Ce n'est plus vraiment important. Tu peux travailler, hein, via le net, via l'Internet, à partir de chez vous. Tu pourrais être au New Jersey et travailler pour une firme californienne où tu étais là avant parce que ton emploi exigeait que tu sois à côté de ton travail. Mais comme le coût du logement et le coût des taxes en Californie est élevé, toi, tu t'es dit maintenant, c'est super, comme je travaille déjà pour cette entreprise-là et que je peux travailler à partir de chez moi, je peux déménager dans une autre ville ou un autre état moins cher à me loger et je ferai plus d'argent, naturellement, j'en aurai plus dans mes poches. Bien, justement, ça ne pourra pas se produire parce que les autres ne sont pas stupides, les employeurs, ils ont dit, non, si tu quittes la Silicon Valley, bien, nous autres, on va baisser ton salaire d'à peu près 20 %. Donc, voyez-vous, tu ne t'en tires jamais. Et ça, c'est des sujets qui sont vraiment importants pour le monde ordinaire. Ça, c'est le monde ordinaire qui est impacté par tout ce qui se passe en ce moment. Puis, tu as tous les défenseurs des anti-masques, qui sont tellement, tellement loufoques, qui veulent, c'est comme des bébés, des enfants qui veulent attirer l'attention parce qu'ils sont incapables d'attirer l'attention autrement qu'en faisant du bruit. Ces gens-là ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Et ça, ça devrait être des raisons pour lesquelles on descend dans la rue et non pas le port du masque qui est là pour essayer de protéger une population faible et malade. Comprends-tu dans quel monde, le monde, le monde, pardon, irrationnel dans lequel on est, c'est vraiment fantastique. Et c'est vraiment ça qui est important de réaliser, c'est que notre vie a changé, notre vie va changer et la vie économique a changé et va changer. Et c'est pour ça que même au Canada, le Parti libéral du Canada, face à tout ce qui se passe, et c'est une idée qui était là puis qui est là, qui flotte dans l'air, le fameux minimum, revenu minimum garanti, devient de plus en plus, de plus en plus important. Cette idée-là est de plus en plus importante parce que tu as des gens, puis, hey, on parle de 800 millions d'emplois, là, d'ici 2030, tu as des gens qui n'auront plus d'emplois, qui n'ont pas les capacités de se recycler, puis ce n'est pas tout le monde qui peut se recycler, il n'y a pas assez de travail, il n'y aura pas assez de travail pour tout le monde. Il va falloir que tu t'occupes d'une bonne partie de la population. Est-ce qu'on se dirige tous vers un régime communiste? Inévitablement, peut-être. Tu n'as pas le choix quand tu regardes la situation actuelle. On s'en va peut-être vers une prise en charge d'un individu par l'État parce que la situation l'obligeera, à moins de retourner à l'âge de pierre. Je ne sais pas, mais ça ne regarde pas vraiment, vraiment bien. Ce n'est pas vraiment rose comme avenir. Puis tu as des gens qui sont là dans la rue à manifester sous prétexte de protéger les droits et libertés de qui? Vraiment? Wow! Ça démontre qu'on est dans une époque unique puis vraiment, vraiment tordue. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada